Je me retrouve dans des conditions où parfois je ne vois rien à l'extérieur. J'avais envie qu'il y ait une espèce de moment où je reviens à la maison et je me sens totalement en harmonie avec où je me trouve. Tout est doux comparativement à ce que je vis en expédition là-bas. Mon nom c'est Caroline Côté, je suis aventurière polaire et réalisatrice de documentaires en milieu froid. Il y a un mois je suis revenue d'Antarctique. J'ai réussi à faire 1130 kilomètres avec tout mon équipement en étant seule sur le terrain. Ça a été une aventure incroyable. C'est des conditions comme celle-là où je me sens vraiment vivre. Ce que ça représente vraiment être aventurière polaire, c'est de partir, d'amener sa tente, son équipement, sa nourriture et d'aller dans des endroits quand même assez complexes, peut-être un peu des milieux hostiles. Je vis à Tempartiel en Norvège où j'ai appris c'était quoi le houguet. Ça veut dire bien-être. En Norvège, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'utilisent beaucoup en hiver parce que là-bas c'est noir. D'amener du bien-être dans les maisons quand c'est l'hiver, c'est un peu le mode de vie que j'avais envie d'amener ici chez moi. Je peux peut-être vous montrer un peu comment j'arrange les choses pour me sentir vraiment confortable puis à l'aise ici. Pour ressentir l'effet houguet, je vais vraiment mettre plusieurs couvertures, toutes les matières qui sont super naturelles. Puis j'aime lire des livres qui ont un peu un sens avec le froid ou les expéditions. Aussi, je dirais qu'avoir un jardin ou au moins un petit espace de nature qui me rappelle la forêt, c'est super important. Ce que j'aime aussi, c'est toujours allumer les chandelles dans le mode de vie houguet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bains sont super importants, je pense. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ça me fait vraiment relaxer entre deux aventures et je prends juste des bains, jamais des douches. Tu veux? Toujours. Mais non, mais là, c'est vraiment la pire douches parce que t'as toutes les maudits rideaux qui te collent dessus. Il y a un équilibre qui se produit entre le mode de vie d'expédition et le mode de vie que j'entretiens ici. J'adore être au calme parce que ça me permet, dans les moments qui sont des moments de tempête, par exemple, de refaire le point, de refaire mon équilibre et de me rappeler qu'il y a d'autres moments qui existent où je me sens très calme. C'est important de faire la gestion de mon équilibre parce que j'ai toujours le souvenir de me dire « OK, je vais être correcte quand je vais revenir ». C'est un équilibre qui me convient. C'est le confort et l'inconfort. Je pense que plus je m'en vais dans des situations d'inconfort comme l'expérience que je viens de vivre en Antarctique, ça me prend longtemps avant de recharger mes batteries. Je vais être un peu plus introvertie pendant un mois, peut-être après l'expédition. Donc, plus c'est intense, plus je me retrouve à être au calme longtemps. Il y a des moments ici, parfois, où je sens que ça m'appelle, qu'il faut que je reparte. Il y a un petit doigt qui me dit qu'il faut que j'aille encore vivre des moments où je vais essayer de trouver ma limite. ... ... Sous-titrage ST' 501